Cette année 2023, l'église de Douala tient sa croisade annuelle comme les années antérieures. Cet événement évangélique voit cette année la participation des pasteurs venus de Koumé, Ekwe Constantin, Etoi Bok Marek, Daoda Jean-Patrice et Gottlieb Eyalo. Ils rendent le ministère à Berthois et dépendent de l'église, du quartier général, de l'œuvre, s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, les pasteurs sont venus à Douala à la fois prendre une part active à l'événement, mais aussi rendre le ministère comme ils le font ce 15 septembre lors de la vente pastorale. Cette équipe de pasteurs, dont fait partie Etoi Bok Marek, ancien étudiant de l'Académie pastoral d'Abidjan, assistent joyeusement le pasteur missionnaire Boniface Menier à la tâche. Le frère Marek, l'un des quatre ici, a bien voulu exprimer sa joie et sa reconnaissance pour leur renvoi auprès du pasteur Boniface Menier à prendre. Gloire à Dieu ! Je suis le pasteur Etoi Bok Marek, le 5 expérimentaire de l'académie de la commission, c'est le service d'Etoi, à la base de l'Église. Quand je me retrouve ici à Douala, pendant ce jour au hasard, je dois dire que c'est un choc. Après notre décroir d'Abidjan, nous avons eu à travailler. Nous avons travaillé en tant qu'équipe parce qu'à l'arrivée, le leader a recommandé que nous maintenions l'équipe qui allait à Abidjan. Nous conduisons à travailler pour notre propre profession. Je dois dire que le Seigneur s'est donné pour sa main. Nous avons fait beaucoup de progrès. Nous avons travaillé avec les individus. Nous avons travaillé dans les églises. Et le traîneur s'en déployer, il s'est manifesté. Et plusieurs personnes ont eu des personnalités de l'Arabas. Je dois même dire que nous avons osé, cette année, nous avons gravé une croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales où nous avons vu pour la première fois un premier miracle de résurrection par ces croisades. et plusieurs personnes ont été désambitées, guéris, et des personnes ont été délivrées des principautés personnelles et familiales. Mais nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la visite du pasteur Boniface à la base. Nous avons eu de temps de communion, de partage, nous avons donné des nouvelles. Et puis, sachant qu'il est venu dans un ministère ici, à Douala, nous nous sommes ici. Nous sommes des étudiants de l'Académie Pastoral à Abidjan. Alors, le professeur, c'est qui ? C'est le pasteur Boniface. Nous avons décidé de le suivre ici pour continuer à suivre la formation à partir de lui, à partir de l'équipe, toute l'équipe est venue à Abidjan. Et je dois dire que nous avons été déviés de nous comme nous sommes venus. Nous travaillons venus dans le ministère de brisement des liens tous les jours, de minuit, à peu de 7h du matin. Et je dois dire que nous avons été si brûlés. Et le Seigneur est encore de nous bénir avec de grandes délivrances. Des malédictions sont brisées, des personnes sont restaurées. On a déjà vu des conversions, même des personnes qui sont venues pour faire le brisement. Et on s'est rendu comme qui n'avait pas cru. On les a condamné au Seigneur, ils sont baptisés et on a busé leur vie. Donc je dois dire que nous que présents, c'est qu'ici, à cette croisade, est un dom du ciel. Nous apprenons à partir de la méga-église, nous apprenons à partir des fleurs, nous apprenons à partir des témoignages et le Seigneur s'en donne à nous. Bien qu'il soit ministre de l'Évangile à l'église du quartier général, cette équipe établie par le pasteur Théodore Antossé au quartier général de l'œuvre à Goumé Berthois pour rendre au ministère de brisement des liens malsains de famille et autres liens, est bel et bien présente dans la ville de Douala au Cameroun. Et la main de Dieu sur eux agit en faveur du peuple qu'il dirige. Sous-titrage Société Radio-Canada